hello 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 bienvenue dans une nouvelle vidéo unboxing une fois n'est pas coutume et cette fois il s'agit d'un nouveau loisir que jess de la chaîne les le monde coloré de jess ou les mondes colorés de ds évidemment vous aurez en barre d'infos le lien vers sa chaîne m'a fait découvrir en fait elle l'a elle l'a trouvé elle a elle a découvert cette boutique et elle m'en a parlé alors elle a parlé en live d'une nouvelle activité comme je suis curieuse c'est un peu embêté pour qu'elle me dise ce que c'était elle m'a montré j'ai fait ouh mais c'est trop beau je veux faire et donc elle m'a envoyé le lien vers la boutique qu'elle avait trouvé et je me suis commandé un kit et donc le voilà donc je l'ai commandé ce kit je l'ai commandé quand je l'ai commandé le 13 ou 14 septembre un truc comme ça et je l'ai reçu aujourd'hui le on est le quoi on est le 26 septembre donc ça vient de chine c'est plutôt honorable on n'est pas sur un délai de livraison extrêmement long donc moi par contre je l'ai commandé tout seul sans problème sans partenariat sans rien je sais que jesse a un partenariat avec la boutique donc je ne sais pas je ne sais pas ce qu'elle a elle peut négocier quelque chose je n'en sais rien les voir sa vidéo moi de toute façon je l'ai peut-être reçu avant elle mais je ne posterai pas cette vidéo avant la sienne puisque c'est sa découverte et c'est à elle de vous présenter le projet mais du coup je pense qu'on va qu'on va se tenter ça toutes les deux et ça peut être vachement sympa donc vous avez la milka tu viens milka vient dire bonjour voilà dis bonjour dis bonjour bonjour milka donc là vous voyez que le paquet j'ai juste enlevé l'emballage l'emballage plastique blanc parce qu'il y avait mon adresse dessus donc voilà ça ressemble à ça alors milka vient pas te frotter dans la perche parce que sinon les abonnés vont avoir le mal de mer eh ben si désolé voilà allez viens viens là viens milka allez descend bébé ah désolé elle vous fait bouger allez viens viens bébé donc il s'agit si vous avez vu la vidéo de jess vous le savez il s'agit de peinture cloisonnée alors ne demandez pas pourquoi quand vous allez voir ce que c'est vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle la peinture cloisonnée en même temps je sais pas si c'est le nom vraiment qu'on lui donne je sais qu'en chine d'où nous vient la technique ça s'appelle pas comme ça ça s'appelle ça un nom bizarre n'a rien à voir avec ce que ça peut donner mais du coup en europe en tout cas c'est arrivé sous le nom de cloisonne painting donc peinture cloisonnée alors j'ai acheté ça sur le site de cloisonne kit je vous mets évidemment le lien de la boutique en barre d'infos avec les frais de port ça m'est revenu à 45 euros à peu près ce qui est pour un loisir créatif somme toute relativement raisonnable je vais vous montrer le site le site internet si mon téléphone veut bien voilà alors voilà donc ça je sais pas si vous allez voir grand chose voilà donc ça c'est le site internet de cloisonne kit où vous avez plein de kits différents des kits pour débutants vous pouvez acheter les accessoires et les outils tout seul et ça peut faire des trucs vraiment très 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 joli donc le kit que j'ai acheté donc la baleine stellaire il coûte pour la petite version parce que vous avez deux tailles donc la 21 cm sur 30 cm à l'état 36 euros 79 donc c'est la conversion c'est la conversion dollars euros et le grand 30 par 40 est à 55 euros 66 du coup il faut compter une dizaine d'euros de frais de port puisque moi j'ai payé 45 euros donc à peu près à peu près 10 euros de frais de port après peut-être que la conversion enfin que le prix peut fluctuer avec la conversion donc mais à mon avis on va pas non plus avoir des dizaines d'euros de différence alors qu'est-ce qu'on a dans ce kit on a l'image de ce qu'on va peindre à défaut d'autres termes alors des petites bois boîtes donc j'imagine que c'est pour mettre le sable je sais pas si on en a on en a quoi huit on en a huit qui voudrait dire qu'on a huit couleurs logiquement alors là on a le sable donc là c'est pas c'est pas refermable donc c'est peut-être pour alors je sais que je crois qu'il faut mélanger avec je sais pas si c'est de l'eau ou peut-être avec un truc qu'il y a là dedans on va voir donc j'ai du jaune du rostal un peu peau donc j'imagine c'est pour les c'est pour les nuages j'ai trois bleus la différent un orange c'est encore même bleu le bleu foncé le bleu clair donc j'ai trois bleus là ça fait quatre cinq six sept j'ai sept couleurs a priori j'ai sept couleurs et j'ai huit petits pots donc a priori on a le nombre de petits pots suffisants pour mélanger les couleurs ensuite un blender tube sheet donc je sais pas quoi ça sert encore alors le fil de fer donc le fil de fer il sert à faire les contours du dessin donc là tous les contours de la baleine ce que vous voyez en doré en fait sur la baleine c'est du c'est du fil de fer doré tous les contours du good night tous les contours des étoiles des tout tout étant en fil doré ce qui permet en fait après de remplir avec le sable donc ça ça doit être les outils ouais donc les petits chiseaux pour couper le fil de fer des tassettes de bois je sais pas à quoi ça sert je vais regarder des pipettes une pince pour le fil de fer et une truelle on appelle ça un couteau en peinture on appelle ça un couteau mais là dedans je sais pas qu'on appelle ça là là spatule ouais voilà donc tout ça dans une petite pochette en feutrine qui peut être très pratique pour conserver les trucs alors les tassettes de bois du coup à quoi elles servent là on a un step by step à des tassettes de bois c'est pour aplatir le fil de fer donc parfois il peut se tournicoter donc je pense que c'est pour l'aplatir parce qu'en fait il est c'est une lamelle c'est une lamelle de métal en fait c'est pas un fil de fer rond c'est un fil de fer plat faut qu'il reste plat donc j'imagine que ça sert à ça ça sert à ça donc le step by step alors ça on va remettre les ciseaux dedans alors du coup donc ça la b7000 c'est une colle si vous faites du loisir créatif de la perle du collage du des petites maisons des voilà ça c'est un truc et ultra pratique avec dans les loisirs créatifs moi j'ai la version grand format voilà et en fait l'avantage c'est qu'en fait ils ont il a une pointe extrêmement fine qui est très pratique pour les travaux de précision et on a là dans le bouchon une tige qui se met à l'intérieur et qui évite du coup que la colle sèche et qu'on ne puisse plus l'utiliser et que ça ne fasse pas de bouchon en fait en haut donc il y a la version bd voilà donc ça c'est la version on a un tube de colle de 15 minutes moi j'ai la version de 50 millilitres ça vous pouvez l'acheter je pense au magasin de loisirs créatifs ou sur amazon moi je l'achetais sur amazon si je retrouve je vous remets le non je n'ai pas acheté sur amazon je l'achetais sur aliexpress ou tému je sais plus dans un lot avec un avec un voilà avec du vernis pour diamond painting je sais plus si je l'achetais sur tému sur aliexpress mais il me semble que si vous voulez voler juste la colle sur amazon il y en a il me semble donc celui ci doit avoir je pense le même la même version ouais et c'est encore plus fin même c'est encore plus fin que la version grand format ça c'est cool c'est une colle très forte donc elle est très très bien et c'est surtout c'est américain comme marque donc j'avais découvert cette marque là chez des crafteuses américaines alors c'est une fencing glue on colle pour fixer le sable alors il faut un rapport de une mesure de colle et quatre mesures d'eau donc je abba du coup c'est à ça que ça sert c'est là dedans qu'il faut le mettre donc je sais pas si on met tout ensuite il est à peu près au tiers donc on peut il faut rajouter une bouteille et un tiers d'eau là dedans je sais pas s'il faut tout mettre ou s'il faut en garder c'est pas marqué quel type de colle c'est là donc le même flacon mais avec un sheet laminating glue alors pour moi c'est pour c'est pour le c'est pour ça mais est ce que c'est ça alors non la colle pour la pour les lames de métal c'est bien ça et donc ça ça sert à quoi ah c'est à une fois qu'on a terminé c'est pour fixer le sable ou c'est pour après alors ça c'est pour fixer le sable à diluer et ça c'est à pcheter à peu près trois heures après avoir à pcheter ça quand le sable est légèrement humide et à à oui donc il faut pcheter ça jusqu'à ce que la peinture enfin que le projet devienne entièrement blanc et après 30 heures la colle sèche et devient transparente c'est vrai que j'écrive à la à la boutique pour savoir c'est quoi comme type de colle et peut-être que non ça c'était pas dedans et regarder éventuellement si on peut pas acheter de la colle tout seul et que j'essaye sur un dp en fait ça pourrait peut-être le faire sur un dp bref et du coup la pièce maîtresse quand même donc la base du projet alors c'est quoi comme matière ça c'est assez dur assez du carton plume c'est une matière que j'utilisais quand j'étais en librairie pour faire les vitrines enfin les éléments de vitrine alors les je pense pas que vous allez voir ça m'étonnerait non en fait tout ce qui est noir là c'est creusé dans le carton plume donc je pense que le fil de fer vient s'enclencher alors on met de la colle et ensuite le fil de fer vient s'enclencher dedans et comme ça ça tient bien ça permet déjà d'avoir une première tenue du fil une petite tâche d'avoir une première tenue du fil donc une fois qu'on a mis le fil de fer dans tous les emplacements noirs là seulement après on peut commencer à mettre le sable façon je dirais le mode d'emploi je pense que je vais voir avec jesse si on commence pas toutes les deux ensemble peut-être d'abord juste nous deux en visio ou si je le fais de mon côté et puis si on s'appelle on verra bien faut déjà qu'elle reçoit son kit ou si je suis trop impatiente et si je commence quand même tout seul ce qui est largement possible peut-être l'appeler d'abord pour lui dire hé hé je l'ai reçu je l'ai reçu je l'ai reçu bref donc voilà pour cette nouvelle activité qui va rentrer dans ma longue liste d'activités que j'avais pas besoin de rallonger j'avais clairement pas besoin de rallonger cette liste mais c'est pas grave celle là alors j'ai le sable du coup il faudra que je vois comment est ce qu'on conserve est ce qu'une fois qu'on a fini le projet on peut conserver le sable ou pas alors de façon je vais retourner sur youtube voir si j'arrive à trouver d'autres tutos parce que j'ai un peu à retenter youtube depuis que j'ai commandé ce kit là et et du coup je mais j'ai surtout trouvé alors j'ai trouvé des petites vidéos bas de la boutique donc trois ans quitte le lien en barre d'infos je le rappelle si je vais pas déjà dit j'ai vu des mini vidéos donc de cette boutique là mais j'ai aussi vu des reportages sur cette cet art parce qu'apparemment c'est un art et du coup j'ai vu peu de tutos assez complet donc je vais quand même continuer à arpenter attention milka dit bonjour aux abonnés milka au lieu de les faire bouger là allez voilà désolé elle aime bien monter sur mon bureau c'est de la place on n'a pas souvent donc voilà un bébé un bien à dire bonjour vient montrer or t'es quand même pas timide au point de ne pas te montrer en vidéo voilà donc oui je disais que je vais essayer de me trouver des tutos des vrais tutos de comment on fait ou peut-être quelqu'un qui en fait qui en fait sans forcément faire un tuto mais au moins ça me donnera une idée de on sait surtout la mise enfin c'est surtout remplissage avec le sable qui me qui m'intrigue parce que bon le la technique et pour le fil je pense que j'ai à peu près compris je pourrais pas savoir tant que j'aurais pas essayé mais je crois que j'ai à peu près compris le principe donc donc on verra bien enfin bref bien c'est tout pour cette vidéo je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas si ça vous a plu à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner et à partager si vous en avez envie merci si vous le faites je vais vous dire à tout bientôt dans une prochaine vidéo et bonne fin de journée bye